En France, vous le savez, la question de la mixité sociale et ethnique est à nouveau posée après les déclarations de Manuel Valls sur l'apartheid et de François Hollande. Un instrument pour cela, le logement social. Chaque ville a des obligations. Et voici le dessous des cartes. Comment les municipalités peuvent contourner l'esprit de la loi ? C'est ce qu'on pourrait appeler les HLM en trompe-l'œil. Regardez l'enquête d'Anna Isbar et Valentin Cruard. Nos gens sur Marne, près de Paris, des maisons cossues, des résidences haut de gamme. Ici, en bord de Marne, les loyers sont très élevés. Et le maire a décidé de ne pas construire trop de logements sociaux et de ne pas appliquer la loi SRU. Cette loi qui oblige chaque commune à avoir un taux de 20 à 25% de logements sociaux. Ici, à Nos gens, le taux de HLM est de 12,6%. Et le maire l'a promis dans son programme électoral, il ne fera pas plus de HLM. Il préfère payer des amendes. J'assume totalement et ici, à Nos gens, nous payons une pénalité pour cela. Je préférais payer une pénalité plutôt que de remplir les quotas. Je préfère payer une pénalité et garder le charme, l'aspect de ma ville, parce que c'est pour son aspect, pour ses qualités urbaines, que la plupart des nojentés restent ou viennent à nos gens. Une position soutenue par beaucoup d'habitants. Le maire de la ville dit « Je n'en ferai pas plus de 12 ». Oui, je crois qu'il a raison. Ça dénature un petit peu, surtout nos gens, c'est quand même, c'est une sélection quand on dit qu'on habite à nos gens au Vincennes. Bon, si ça devient un peu sarcelle ou mort, il ne faudrait peut-être pas dire ça. Les seuls HLM récemment construits se fondent dans le décor, comme cet immeuble, et sont réservés à des gens qui ont un revenu élevé. Car derrière l'appellation HLM, les maires peuvent en réalité choisir le type de logement social qu'ils veulent construire. Il existe en fait trois types de logements sociaux. Le logement dit « intermédiaire » pour les personnes qui gagnent jusqu'à 2300 euros par mois. Le logement social pour les personnes qui gagnent moins de 2700 euros par mois. Et enfin, le logement très social pour les personnes qui gagnent moins de 1000 euros par mois. Problème, les communes ont la liberté de choisir quel type de logement social elles souhaitent construire. Certaines décident donc de faire beaucoup de logements intermédiaires pour les classes moyennes et se refusent à faire du logement très social pour les plus démunis. Trois catégories de logements sociaux qui ont permis à certains maires de dénaturer la loi sur les HLM. C'est le cas à quelques kilomètres de Marseille. La ville d'Alo ne compte que 5,6% de HLM. Dans cette ville, faite de villas à flanc de colline, le maire de gauche se targue de construire des logements sociaux pour rattraper son retard. Comme ces résidences de trois étages, de petits lotissements avec terrasses qui n'ont pas l'air de HLM et pour cause, il s'agit de logements sociaux haut de gamme. Des locataires nous font visiter leur appartement. Jean-Paul Zanni a emménagé ici il y a trois ans avec toute sa famille. L'appartement espacieux s'éteint quatre pièces de 80 mètres carrés. Là, vous en avez une autre. Un beau logement social, mais avec un loyer très élevé. La cuisine et la terrasse. Compris l'eau, l'électricité, le gaz et tout. Entre 950 et 1000 euros par mois. Ce n'est pas donné. Et du coup, pour vous, vous attendiez un tel prix pour un logement social ? Non, franchement, non. 1000 euros de loyer, inaccessible pour beaucoup de candidats au logement social. Et la ville n'a construit aucun HLM très social pour les plus démunis. Une même politique à l'oeuvre à une heure de route. Mande lieu l'Anna Poule, seulement 7,9% de HLM. Ici, ces logements sociaux sont destinés aux personnes qui gagnent plus de 2300 euros par mois et prennent la forme de véritables villas. Une sélection par l'argent que le maire UMP assume totalement. La moindre des choses, c'est d'avoir de travailler et d'avoir les moyens de se payer un logement social. En clair, les foyers les plus modestes, les chômeurs, ne sont pas les bienvenus ici. Et le maire ne construit quasiment pas de logements très sociaux. J'en fais pas beaucoup, j'en fais le maximum qui correspond à l'identité de ma ville. L'identité de cette ville, elle est touristique. Elle est, si je puis m'exprimer ainsi, sans pour autant insulter qui que ce soit, elle est bourgeoise. Pour trouver des logements très sociaux, il faut changer de commune et aller à quelques rues de là, à Cannes, dans un quartier appelé La Boca. Ici, une enfilade d'immeubles de 7 étages et des loyers de seulement quelques centaines d'euros. Les ménages modestes qui ont emménagé ici n'ont pas eu le choix. Moi, j'aurais bien voulu essayer de trouver ailleurs, mais bon, quand j'ai vu les prix, je dis non. Voilà. A visage caché, certains habitants font part du sentiment d'être mis à l'écart. Ils dénoncent une logique de ségrégation sociale. Eux-mêmes, ils nous mettent ensemble, tous, que ce soit déjà le monde ouvrier, c'est-à-dire les pauvres, et les jeunes de l'immigration, c'est-à-dire nous autres, les arabes. L'an dernier, sur 110 motos, construit en France, seulement un quart l'a été à destination des ménages les plus modestes. Merci. 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 Merci.